Le rêve se réalise pour un passionné d'image. A l'âge de 8 ans, il volait la caméra 8 mm de son père pour tourner des films, bien que la caméra fût vide. Aujourd'hui, le jeune voix Maurizio Giuliani, 35 ans, réalise ses rêves d'enfant avec une exposition de photographie et la sortie de son premier long-métrage, titre « Prophétie ». Reportage Jean-François Nico, Yann Neumann. Dans un local genre inventaire à la prévère, 3 vélos, une paire de skis, 20 cassettes, Maurizio Giuliani peaufine le montage de son film commencé il y a 10 ans, dans lequel il a investi tout autant ses finances que ses rêves et ses fantasmes. Mais son métier principal est photographe et il se présente au public. En ce moment, il y a une exposition ici au Petit Music Hall sur des photographies de Genève aux 4 saisons. Ce sont des instants sublimes qui est en fait le titre de l'exposition. C'est une balade à travers la ville aux différentes saisons. D'autres expositions sont prévues, notamment une exposition sur des portraits de personnalités, des artistes à Genève, des écrivains, des peintres, des cinéastes, des comédiens. Les comédiens, artistes et les écrivains figés sur papier barité, ils les aiment Giuliani. Mais sa passion reste la caméra, le 35 mm et l'action avec les risques du genre. Je me suis lancé dans cette aventure sans peut-être savoir trop où j'allais, mais une fois embarqué, j'étais obligé d'arriver à bout. Ça m'a pris 10 ans. Ça a été quand même l'engagement de 450 personnes, figurants, techniciens et comédiens. Et ce film va sortir le 25 et là, ce sera l'heure de vérité, de 10 ans de travail. Je crois qu'à l'époque où j'ai pensé à ce film, il n'était pas très actuel, vu que Genève était une ville très calme, un paradis, si je peux dire, la beauté calme. Mais malgré tout, je ressentais une violence quand même omniprésente, cachée derrière cette ville, derrière cette beauté. C'est ce que je voulais montrer. Et pour finir, la réalité, je crois qu'elle rejoint la fiction. 10 ans de travail est sorti donc de ce film, Prophétie, en fin de semaine au cinéma Bio72 à Carouge. Voilà, fin de cette émission. Dans quelques instants, tout sport que vous présentera Bernard Jorzier. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Excellente soirée et à demain.